Bonjour et bienvenue dans Pointeco, votre émission consacrée à l'actualité économique de votre territoire. Et pour cette dernière de la saison, évidemment on va se retrouver en septembre, mais pour cette dernière on se retrouve à Luchon, sur le terrain. Vous savez qu'il y a eu un drame, des crues, des inondations qui ont fortement impacté les professionnels. Il y aura quelques interviews qui vont suivre. Alors votre réaction justement Alain, on est là pour le coup dans le concret. Dans le concret, la semaine dernière nous étions au Bourget, donc on gérait l'opulence des commandes, donc la grande joie et puis cette semaine c'est plus compliqué. Mais c'est ça la vraie vie, dans la vraie vie il y a des moments difficiles pour nos entreprises et c'est là qu'on doit servir nos chambres de commerce aussi. C'est là que doit jouer la solidarité et moi je suis avec mes ressortissants, je suis là pour les aider, on a des solutions. On est en train de voir si ces solutions sont bien adaptées et donc nous allons débloquer des fonds, c'est fondamental, et surtout de l'aide, de l'aide du soutien pour monter les dossiers, du soutien pour avoir des remboursements et du soutien pour que nos ressortissants se sentent soutenus justement pour repartir le plus tôt possible dans leur activité. Une seule chose, Luchon c'est pas la catastrophe. Luchon est prêt à repartir et c'est le message qu'il faut faire passer aussi et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Témoignage. Nous avons une brèche qui a lâché malheureusement un endroit, si bien que le camping a été envahi à 70-80 cm d'eau. Donc après, l'eau dit une chose, quand l'eau reprend son lit, on est dans un amas de boue terrible. Et là, on travaille depuis mercredi dernier, on a été réactifs aussitôt pour faire enlever toute cette boue. On est en train de faire faire des devis pour réimplanter le camping, pour le réengazonner, pour lui redonner le look qu'il avait et conserver notre entreprise familiale. Et pour dire à nos clients, nous sommes là, on réouvre le 27 juillet, croyez en nous, maintenez-nous et aidez-nous. Quelle que soit la manière que vous pouvez, tous les coups de main sont indispensables. Et on est de l'avant, on va rebondir. La grosse problématique actuellement, c'est qu'au niveau de mon gîte, effectivement, il n'a pas été touché directement par les inondations. Le seul problème est qu'un problème d'accessibilité. Donc c'est vrai que moi, je ne suis pas très, très loin de Luchon, puisqu'on est à 5 km de Luchon, mais on impacte complètement tout ce qui est les vallées aux alentours. La vallée de l'Hospice de France, la vallée d'Ulysse, la super bannière. Donc ça, c'était des lieux de randonnée, etc. où beaucoup, beaucoup de gens montaient. Et là, actuellement, on ne peut plus du tout, du tout, du tout y aller. Alors, la chose positive, effectivement, c'est qu'actuellement, la municipalité, enfin, tous les services de l'État, ils travaillent fortement. Donc on a, pour ce qui est la saison juillet-août, à mon avis, c'est peut-être problématique, mais bon, ça va se résoudre. Donc c'est le point vraiment positif. Et on va pouvoir redémarrer le plus tôt possible. Aujourd'hui, l'impact pour la saison est très difficile, puisque dans les 48 heures qui ont suivi les inondations chez nous, j'ai eu une soixantaine d'annulations. La saison d'été se prononce très, très mal. Maintenant, j'aimerais que les gens, les touristes, les gens qui veulent venir à Luchon, s'aperçoivent des faits et que Luchon n'est pas terminé. Luchon, on a besoin de cette clientèle. Quelles sont les manifestations de solidarité dont vous avez bénéficié ? De quelle forme on peut vous aider ? Alors, on peut très bien nous aider d'aide physique. Tous les bras sont les bienvenus. On a des gens qui ne nous connaissent pas, qui nous ont envoyé des dons. Et ça, c'est, tous ces gens-là, je les en remercie. Malheureusement, on ne se connaît pas. Peut-être qu'on arrivera à se rencontrer dans le camping. Ça, c'est aussi un espoir. Après, il y a des gens qui emmènent des repas. Il y a des gens parce qu'on nourrit les bénévoles. Et on a des communes qui se manifestent. Et on a un grand merci à transmettre à M. Alain Pente et toute la municipalité de ses habitants. Parce que nous, ça fait qu'un an et demi que nous sommes là. Et ils ne se sont pas posé la question. Dès mercredi dernier, ils étaient sur le terrain. Pendant trois jours, on a eu 30, des fois 40, 50 personnes. Et il faut que ça continue dans ce sens-là pour qu'on regagne et pour leur montrer que, voilà, on relève la barre et on va y arriver. Le téléphone n'arrête pas de sonner sans arrêt. Des gens même qu'on côtoyait qu'une fois par an, peut-être, qui prend un café dans un bar, etc. Et vraiment, ces gens-là nous appellent, nous soutiennent, etc. Et au niveau de la... Bon, je reviens encore sur la municipalité. C'est vrai que la municipalité nous aide énormément, quoi. Pour amener de l'eau, pour amener de l'essence, même pour les voitures, puisque les voitures sont bloquées là-haut et qu'on fait des allers-retours. Donc vraiment, vraiment, là, il y a une solidarité énorme, quoi. La solidarité des Luchonais a été énormément bien vue. Il y a eu une grande entraide entre nous pour aider les gens qui étaient sinistres. Et moi, personnellement, j'ai logé des gens à titre gracieux dans mon établissement parce qu'ils avaient tout perdu, ils ne pouvaient pas. J'en ai encore chez moi, d'ailleurs. Après, voilà, on dit la vie continue. Alain Dicré-Chenzo, on le voit, malgré les difficultés, les entrepreneurs relèvent la tête. Alors, quelles sont les mesures concrètes apportées par la CCI ? Alors, nous avons mis en place deux types de mesures. La première mesure, c'est une mesure d'accompagnement sur le terrain parce qu'il faut absolument qu'on fasse un état des lieux exhaustif de ce qui se passe sur les entreprises, de ce que vivent nos entreprises et de leurs besoins. Alors, nous aurons fini dans deux jours l'état des lieux. Et ensuite, viendront des mesures d'accompagnement économique. Et là, nous avons eu une solidarité extraordinaire, on peut le dire. La Chambre de commerce et de l'industrie de Toulouse a délibéré sur un million d'euros d'avance remboursable. La Chambre des Hauts-de-Pyrénées, elle aussi, a fait un effort significatif vu égard à sa taille, puisque je pense qu'ils vont délibérer sur 500 000 euros. Et l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie de Midi-Pyrénées, en dehors de nos deux chambres, ont décidé d'abonder à la même hauteur, c'est-à-dire 1,5 million d'euros. C'est-à-dire que l'ensemble des collègues, des élus, des présidents, des membres associés de nos chambres de commerce ont voté à l'unanimité 3 millions d'euros d'avance remboursable, ça ne s'est jamais vu. Ça ne s'est jamais vu dans le monde consulaire. Et vraiment, je les remercie parce que nos entreprises ont besoin de ces aides. Qu'est-ce qu'on peut dire, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire à vous, au grand public, justement, pour aider nos entrepreneurs ? Premièrement, moi, je voudrais parler à nos entrepreneurs. On a vu le courage, on a vu le courage, on est allé sur le terrain. Donc, ils ont envie de repartir, allez-y, repartez, on est là pour vous aider. Et puis, je veux parler à toutes les personnes qui avaient prévu de partir, donc en vacances à Luchon, sur ce magnifique territoire, surtout allez-y. Vous avez des entreprises extraordinaires, des hôtels extraordinaires, vous avez des restaurants extraordinaires, surtout allez-y, ils vous attendent et ils ont envie de vous accueillir. Merci beaucoup, Anand Crescenzo. On se retrouve, on vous laisse passer la pause estivale et on se retrouve en septembre. Rapidement, alors ? Oui, oui, très rapidement. Pour un nouveau Point Co, tout bronzé. A bientôt. Au revoir. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501